Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est le monde de Anna. Je suis très contente de vous retrouver ce matin chez Bricodepot. C'est parti, nous allons voir les arrivages ensemble. Et je vous dis à tout de suite, à l'intérieur du magasin ! Me voici dans la partie dressing. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker et partager le contenu de ma vidéo si cela vous plaît. Je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'il y a en ce moment chez Bricodepot. Donc là, ce dressing qui lui fait 200 par 200, 49 de profondeur à 139 euros. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a tout un rangement ici sur les côtés. Sur chaque extrémité, on a les trinques, je vais dire barres plutôt, ici pour accrocher vos vêtements, suspendre en tout cas. Un tiroir, voilà, et là c'est un peu plus large je dirais pour le rangement, donc c'est plutôt pas mal. C'est un chêne gris au niveau de la couleur. Je vous fais un aperçu de ce côté, complet. Alors là, c'est plus dans les hauteurs. Vous avez également ce choix de dressing. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a sur le côté, donc là ça fait des reflets décidément. On va régler tout ça, comme ça, au moins plus de reflets. Alors cette partie, je vous disais, à 60 euros. Alors là, 80 euros, c'est le prix des caissons. Après, voilà, si vous vous y rajoutez des tiroirs, par exemple, le lot des tiroirs, 45 euros. Je vois tiroir, hauteur 16, 100 et 56. Je me demande d'ailleurs si c'est la pièce. Non, c'est la pièce. C'est le tiroir à 45 euros. Voilà, comme ça vous saurez. 35 euros, ce format de tiroir qui lui fait 50 par 58 de profondeur et 16. Ça vous donne un aperçu, clairement. Il y a cette colonne, donc là, 65 euros. 35 euros le tiroir, donc on retrouve les prix juste d'avant. 65 euros la colonne, 85 euros. Là, c'est un peu plus haut, donc je n'arrive pas à voir la taille, mais c'est un mètre. Je crois que c'est un mètre en largeur. Vous les avez en blanc aussi. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont différents rangements. Je ne sais pas si on les trouve à notre niveau, les rangements. J'aimerais bien voir, pour que vous puissiez au moins avoir un petit aperçu. Là, la porte miroir est à 87 euros. Elle fait 2,20 m par 49,7 de largeur. Ici, la porte à 40 euros, 2,20 m par 49,7 également. J'ai également des portes de placard coulissantes. Sachez que c'est BlicoDépôt, ils en proposent. Celle-ci à 135 euros. Elle fait 92,2 par 247,5 cm. Donc là, miroir. Je vous ai montré sur l'image parce que je trouve que ça parle mieux. Vous voyez là, la partie miroir, elle est vraiment centrée. Sinon, vous avez les portes pleines. À 84,90 euros. Elle fait la même taille. C'est exactement la même taille. Alors, par ici, je suis dans le rangement. Je dirais le rangement ici, plus pour l'extérieur, sur les terrasses, les jardins. Enfin, voilà. En tout cas, si vous avez du rangement à faire, c'est des armoires. Donc là, armoires, j'en ai dans le même temps. À 99,90 euros. La mesure, c'est 182 par 80. Il y a le petit format à 69,90. Donc là, c'est 100 par 80 et 44. Sachant qu'on a tout un choix. Là, même pour les outils dans les garages, je trouve que c'est pas mal. Donc, 109 euros ici. 182 par 80 et 54. 75,90. Le modèle plus petit, accès de porte. 93 par 89 et 54 de profondeur. Sinon, il propose également des étagères, si vous le souhaitez. Donc, celle de derrière à 31,90 euros. Vous avez 4 niveaux, 34,90 ici. 3 niveaux, 12,90. Là, c'est vraiment du premier prix. Celle qui est juste devant là. Et 39,90 euros également, premier prix. Armoires ici, à deux portes. 173, je crois, par 68. Ça brille énormément sur l'étiquette. Donc, je vois pas correctement. Désolée. Ici, c'est un lot de deux portes coulissantes. 250 par 120 en blanc. À 45,90 euros. On a un autre choix ici, dans les dressings. À 109 euros. En arrivage, en quantité limitée. Donc, vous avez vu ici, on a une partie avec des étagères. Donc, 109 euros. Vous avez vu, une chaîne grisée. Et une partie avec 4 tiroirs. Là, c'est plutôt pas mal pour le rangement. Il y a la petite barre ici. Et vous avez également au-dessus. Alors, je n'ai pas la taille exacte. Mais en tout cas, il est très grand. Alors là, on en a un autre. Vous avez vu qu'ils mettent kit dressing. 29,90. 35 centimètres pour celui-ci. Donc là, voilà, c'est cette partie. Et là, à 94,80 euros. Vous allez mettre en deux colis. C'est le bas. Vous avez ici, la colonne. 65 centimètres à 64,90 euros. Là, c'est un dressing qui vous reviendrait, je dirais, à moins de 200 euros. À peu près. Oui, c'est ça ? Non ? À peu près. Je dirais vraiment à peu près. À moins de 200 euros, le dressing, il est blanc. Donc, je pense que vous pouvez également choisir les couleurs. C'est fort possible. Alors, après les dressings, me voici dans la partie, je dirais, salle de bain. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que propose en ce moment Brico Dépôt dans les rayons. Comme vous le savez, moi, j'ai acheté un modèle de chez Brico Dépôt que j'ai un peu, on va dire, customisé. Quand je dis customisé, c'est uniquement les poignets, à vrai dire. Ce n'est pas non plus un grand changement, mais que j'ai quand même modifié à ma façon. Donc, je tenais quand même juste à préciser que vous pouvez, dans tous les cas, modifier les poignets. C'est ça qui est l'avantage, on va dire, des petits prix. C'est qu'après, on peut faire à d'autres façons, tout simplement. Donc là, 218 euros, c'est le meuble de tiroir avec sa vasque. C'est le modèle Nira, il met 60 centimètres. Et voilà, 218 euros. Donc, c'est joli. C'est joli. J'avais hésité avec celui-ci, à la base, pour vous dire. Sinon, vous avez... C'est la gamme PERMA, pardon. PERMA, 50 centimètres ici. Le largeur à 99 euros. Donc là, c'est une armoire, je dirais... Bon, je n'aime pas dire pharmacie, mais bon, on peut y mettre ce qu'on veut, à vrai dire. Donc là, miroir, armoire, les deux à la fois. Il y a également ce modèle. C'est une nouveauté. Armoire murale, Aruna, 55 de largeur. Donc, on a du rangement. On a du rangement. Voilà. Bon, ce qui est bien dans celle-ci, c'est qu'elle n'est pas très profonde. 49 euros pour son prix. 49. Et vous avez juste en dessous le vasque, enfin la vasque, pardon, avec son meuble de tiroir Aruna. 60 centimètres à 65 euros. Donc là, vraiment, petit prix. Finition brillante. Finition brillante laquée. 55 euros la colonne. Tiens, ça m'intéresse. Oui, c'est pour ça que je suis venue aussi. C'est pour repérer, en fait, les colonnes qu'il propose. Parce qu'il m'en faudra, dans tous les cas. Celle-ci fait 112. 27,5, 112 et 32 de profondeur. Donc là, je regarde à l'intérieur. Ok, les poignées, pareil, on peut les changer, ça, sans problème. Alors, voici la gamme que je me suis achetée en blanc. Donc là, c'est la gamme Imandra. Celle-ci est grise, sachant que vous l'avez en taupe, en blanc. Donc là, je crois que c'est trois couleurs différentes. Donc le fameux meuble double vasque à 260 euros. Lui fait 120 de largeur. Et là, sa vasque en résine est à 179 euros. Désolée. Voilà, des fois, ça fait des petits côtés de flouter à cause de la lumière. Donc le modèle Mila, 179 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, quatre tiroirs. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai enlevé les poignées, tout simplement. Et j'ai rajouté des petites poignées juste ici. Après, c'est en fonction des goûts. Je sais que ça peut plaire aussi, le modèle argenté. Les petites poignées comme ça argentées pour attraper plus facilement. Et juste au-dessus, vous avez le miroir. Le miroir, alors moi, je ne l'ai pas pris. Parce que je voulais un miroir LED. Je vais voir d'ailleurs ce que propose ici Brico Dépôt. Donc 60 par 60, 15 de profondeur pour ce modèle. La colonne, juste à côté, à 89 euros. Donc la 40 par 90 et 36. Donc les étagères ici sont en vert. Comme on peut le voir. En vert. Voilà. Hop là. C'est un gris taupe. Gris taupe. Le modèle d'exposé ici en 80 cm. 80 cm, 190 euros. Donc là, on a deux tiroirs. Comme on peut le voir. Ici, le plan de travail au-dessus. On va poser. Il fait 80 cm à 39 euros. Et sa vasque à 69 euros. J'aime trop sa vasque d'ailleurs. Je trouve que c'est super original. Donc on retrouve toujours la petite colonne juste à côté. Donc là, ils les ont superposées. On en avait deux à 89 euros. Et le rangement à l'intérieur. Super. Vous avez vu de quoi faire. Et bien sûr, en blanc. Donc là, ils ont vraiment exposé les trois tailles différentes. Parce qu'en blanc, il fait 60 cm. J'ai également pris celui-ci pour le haut. Donc 120 euros. Ici, je vais mettre 80, 120 et 60. Donc c'est quatre tailles. Même pas si j'ai cru que c'était trois. C'est quatre tailles différentes. Vous avez vu. Imandra. C'est génial. Alors là, vous voyez en nouveauté. On a ce rangement à 89 euros. Alors lui, il fait combien ? Il fait 60 par 90 pour la hauteur et 15 de profondeur. Ça, ça me plaît. Je ne sais pas s'ils l'ont en blanc. En blanc, laqué aussi. Mais c'est une belle nouveauté. Là, ils les ont superposées. Donc c'est deux fois 89 euros. Mais je trouve ça super. Et la colonne juste à côté, à 79 euros. Donc là, c'est une colonne d'angle. Vraiment spécial angle. Elle fait la même hauteur. Enfin, deux fois 90, pardon. Donc 1m80. Voilà pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager le contenu de ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite une excellente journée.